Et c'est parti, les joueurs sont lancés, la poignée de main serrée. T-Hop contre Evil Ryu et un sérieux incroyable pour ces deux joueurs. Un sérieux et un match-up qui n'est pas forcément très 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 inabordable pour T-Hop. Disons qu'il faut, eh bien, juste saisir les bonnes opportunités au bon moment. Parce que les dégâts sur Evil Ryu sont tellement importants. Vous voyez, un seul Condor Live fait des dégâts absolument faramineux. Et juste ça peut te servir et peut faire basculer tout simplement le match-up. Et c'est là, sur les 360 et le mix-up qui vont juste derrière. Ah, le setup de son pas gros point, il était assez bon. Mais théoriquement, ça devrait faire whiffer le dragon. C'est assez réussi avec des Russo Kakou en garde qui ne sont, eh bien, pas interceptés pour le moment par Itzom. Qui a encore réussi à mettre Condor Live en réflexe dans le Hadoken d'Essex. Il décale parfaitement sa chauve. Par contre, là, il y a une espèce de setup bizarroïde. Là-dessus, gros balayette. Mais la balayette passe finalement dans la focus qui est plutôt assez bien jouée. Il va rentrer directement au combo spécial. Dragon cancel, téléport. Il permet, ma foi, d'aller visiter un peu de décor. Non, ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Il met juste le dragon alors qu'il avait l'ultra 1. Il me semble qu'il aurait pu mettre son moyen point ultra 1 ici. Fort heureusement, le dragon EX lui a suffi pour terminer le match. Et 1-0 sur le saut de chip damage pour Essex. Mais il s'y a fait quand même quelques frayeurs. Et Rizom quittait à deux doigts quand même de pouvoir faire flancher. Voilà, saut au dragon pour un moyen point. Oh, petit dragon. Il a peur de mettre gros dragon peut-être sur les vilrius. Il a tendance à wiffer de temps en temps là aussi. Sur cette empty jump, il fallait clairement mettre un 360. Et il ne prend pas la phase de reset avec un russo kaku qui, on rappelle, est complètement unsafe. Donc tu ne peux pas faire ça sur Tiog. Il y a 3-6. Très bonne téléport, mais ça le remet dans le coin. Avec un action d'ordre qui a fait cross. On est le dash avant IEX-3-6. La barre de Vick, ça va retirer avec set-up de relevé. Très bon set-up. Il est sauté à gros poil, essayé de backdacher. Ça n'est pas là. Et la barre de super qui s'est considérablement chargée durant ce round pour Essex. Il va pouvoir l'écouler. Voilà, russo kaku, elle ne veut pas le canceller. Il veut le conserver. Et finalement, utiliser peut-être la super. Très bon russo kaku en juggle. Mais c'est deux barres d'utiliser pour rajouter quelques-unes de juggle. Et c'est intéressant parce que là, russo ex qui est overhead. Fini d'ouvrir la garde et fini de faire des dégâts. Avec ici, la griffe à cette distance-là qui était plus ou moins safe. Non, non, la chapelle a relevé. C'est entièrement anticipé, bien joué. Très, très, très bien joué. Et le saut à la releve qui a juste suffi pour tuer Rizum et Essex qui est bien installé. C'est à toi, Mano. Mano, à Mano. Le boxeur pour l'honneur. Représentant le Meldon quand même un peu. Voilà, avec Asus aussi le choix des champions ici. On va voir si... Alors le choix des champions, c'est les champions qui choisissent Asus ou c'est Asus qui choisissent seulement les champions ? On va voir, on va voir. Dans les deux cas, il faut absolument être un champion. Et on va voir. Alors évidemment, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème de bouton check. On devrait être sur les mêmes configs. Ah, peut-être pas. Manette Tipa. C'est bon, il est bien. Ah, il utilise quelques raccourcis divins. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Les raccourcis vers l'enfer. Petite accolade. Et on est parti. Premier tour pour la team VSF TV. Essex. Face à Mano. Bonjour. Ça s'amuse avec les retours stream. Ça s'amuse à l'arrière. Le choix d'Ultra 2 ce coup-ci pour Essex. Et un match-up boxer abordable, mais piégeux. Pour Evil Ryu. Ça s'est quand même assez bien passé au début pour lui sur le premier match. Même s'il s'est fait une petite frayeur. Mano m'a confié qu'il avait un peu de mal avec les écrans ici. Mais c'est toujours ce qu'on dit. Quand on n'est peut-être pas trop sûr de soi. Soit dit boxer, ça peut ping, ping, ping. On a envoyé tellement de dégâts. Et oui, déjà dans le coin. Par contre, il s'est pris un bap qui vient la relever. Mais il n'a pas essayé de mettre Dragon derrière son Tatsumaki. Finalement, il s'est fait remettre au coin ici Essex. Avec un très bon stand moyen. Point coup de torré. T'as réussi au Coakou qui lui aussi coup de torré. Mano qui essaye réellement de taper dans tout ce qui se passe. On a une très bonne garde relevée pour ne pas prendre ça. Et le turnaround punch qui passe parfaitement le Hadoken pour replacer le champion Tickthrone. Par contre, il se remet dans le coin tout seul en sautant en avant. Et le bon turnaround punch encore avec le bas petit point qui a fini de linker. Mais il n'y a pas de handbag juste derrière. Et il est déçu parce qu'il avait buffé très probablement une manip. Et que la manip n'est pas sortie. Du coup, ça lui a fait saut l'arrière. Et bien voilà, il suffit juste de quelques réflexes et quelques anticipations de projectiles pour voir le match tourner en la faveur du serveur du Meltdown. Le turnaround punch encore terminant la garde. Oh, il n'aime pas un turnaround punch up. Il n'aime pas du tout Essex. Ouh, le relâché de focus était plutôt intéressant. Essex a immédiatement arrêté ça avec un bavillium kick. Mais c'est quand même lui qui est systématiquement dominé. Et systématiquement pousse. En plus, à ce gros point, il touche de tellement loin. Avec encore un turnaround punch qui casse la focus. Et la barre de vie. Oh, par contre, il a faut tuer. Ah, mais c'est trop gentil de mettre ça. Peut-être un peu trop gentil à cette distance-là. Les combos bien plus démoniaques avec Evil Ryu. Essex qui ne réussit pas à déchopper. Et il se retrouve toujours dans des situations chop, chop. Là, par contre, il a vu un turnaround punch chop, c'est la phase officielle. Il était en train de le moukoubiniser avec toute cette phase-là. Il s'en a servi. Il y a Xruso Kaku avec un mise au sol. Un petit setup de relevé qui est parfaitement gardé par Mano. Mais encore une descente du pied qui n'est pas venue. Un saut moyen pied à la place d'encore ! Quelle gestion du buffer du turnaround punch. Il y a un partout. Mano qui semble installé dans ce match. Et Essex qui va donc prendre la relève. Alors qu'on a un assistant technique. Voilà. Voilà, tu fais ça. Et là, tu fais ça. Donc là, t'oublies pas. Si jamais t'es à terre, c'est bon. Oui, je sais, je sais, je sais. Je sais, il est bien plus haut placé. D'ailleurs, il faut qu'il gagne pour qu'il soit de plus en plus heureux de jouer à Street Fighter pour qu'il y ait encore plus de street au meltdown. Ça serait cool. Et oui, le prochain meltdown qui offrira sûrement de beaux tournois. On y sera. La poignée de main, c'est parti ! Mano contre KX. Et la team VSF TV. Oh, un petit regard sur son coéquipier Langoureux. C'est mignon. C'est ça aussi les tournois d'équipe. C'est ça qu'on aime. C'est ce qu'on vibre au rythme de son coéquipier. Et des matchs de son coéquipier. Et le soutien tactique peut-être important. Et Mano le sait. Et il n'y a pas moyen point dans le turnaround punch. Il l'attend peut-être, hein, KX. Les phases de Mano. Il sait. Et quand est-ce qu'il peut taper ? Mais il est quand même dominé pour le moment. KX remis au coin. Un peu le même syndrome que Essex avait subi. Mise au coin assez rapide. Avec une très bonne balayette counter-hit. Mais un side jump entièrement raté. Il se remet dans le coin. Mais le stand-life punch, oui. Il reprend encore une balayette. Avec ce son gros pied, Stan Ashka. Et les décalages de Bamka pour essayer d'ouvrir la garde. Sur les décalages de KX. Qui réussit à trouver une très bonne choppe. Le mix-up Kunai, c'est devant. Il peut rentrer target, neckbreaker. Et remixer avec un bon setup juste après. Mais la garde, elle est trouvée. Seulement, il y a quand même un overhead. Qui va permettre de mettre au sol. Et re-overhead, ça passe dans la choppe. Et ça fait 1-0. Et KX qui a surtout habitude de mixer. Un peu comme on mixe dans 3.3. A savoir, plutôt que de décaler des normaux. Mixer sur l'overhead. Mixer sur les lots. Et mixer sur les choppes. Dibuki. C'est surtout quand beau. Un autre relève en dash-low. Pourquoi pas ? Avec Dragon ou Yax cancel. Pour Oblet Laitas juste derrière. Et 3 barres d'utilisées pour être sûr de ne pas se faire embrouiller à la relevé. Sachant qu'il a une balle de match. C'est là où il faut consommer ses barres. Mais la barre de Super, elle est aussi chargée. Du côté du boxeur de Mano. Pas de choppe. Mais si ! Il reprend quand même la choppe ici. Et il va remettre un petit coup de pression. Même s'il rentre dans ce soumuji. Et Mano repart un tout petit peu plus. dans la partie. L'overhead bien gardé. Avec le X7. Il est bas, il est bas, il est bas, il est bas. Non ! Ramassage de scolaire. Quasiment zéro de vital. Avec le mix-up de relevé. Attention à ce que fait Kaix. Kaix. Kaix fait péter les dents. Choppe, 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 choppe. Beaucoup de mix-up choppe. Et balle de match des deux côtés. Avec, eh bien, le match qui a été généreux en barre de Super. Surtout du côté du boxeur de Mano. Qui va peut-être pouvoir s'exprimer un peu plus durant ce round-là. Bas petit point, bas petit point, et le bas petit pied encore là. Les interceptions qui sont bonnes. Des dash avant de Kaix. Il est très agressif avec ses bookies. Qui pourrait, s'il veut réellement chercher le corps à corps. Trouver peut-être des glissades ou des trucs comme ça. Non, très bon dragon. Hex, encore une fois, tu ne peux pas l'agresser comme ça. Avec la tentative de choppe à la relever qui est entièrement passée. Mais le Kunai qui est en mauvais timing. Et le timing décalé qui fait oui, il fait le Kunai. Par contre, cette balayette, à mon avis, il y avait complètement une synédisation juste derrière. Choppe. Et Kunai. Et là, ça risque d'être terminé. Avec Hex, Tsumuji. Ah, il t'achève, il met rien. Et le X-et-boi qui passe dans le vent. Juste ce qu'il fallait. Et Akhaïk pour redécaler à Nova Red. Et à remporter ce match, c'est fait. La team VSF TV qui va donc se qualifier pour le prochain tour.